Marion Maréchal, vice-présidente, on le rappelle de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, tête de liste aussi pour les élections européennes. Elisabeth Borne a promis hier à l'Assemblée nationale de faire toute la lumière sur la mort du jeune Thomas, il y a dix jours dans la Drôme. Nous serons intraitables, a dit la Première Ministre, qui condamne par ailleurs fermement les actes de l'ultra-droite. Est-ce que vous aussi, Marion Maréchal, vous condamnez ces manifestations de l'ultra-droite, notamment celles du week-end dernier à Romain-sur-Isère ? Je regarde avec beaucoup de distance et de scepticisme, à cette espèce de course échalote des condamnations, qui selon moi participe d'un récit de diversion grossier, qui conclut que dix jours après le meurtre de Thomas, l'affaire véritable, la véritable menace pour la France, ne serait pas la mort d'un jeune homme de 16 ans et 17 blessés dans le cadre d'un massacre organisé et prémédité, mais une soi-disant menace de la giga-droite. Sauf que, permettez-moi, on peut tout à fait réclamer justice pour Thomas, et en même temps condamner... Très bien, mais moi je vais vous dire, Madame, je condamnerai le jour où il n'y aura plus de justice à deux vitesses au bénéfice des racailles multirécidivistes dans notre pays, le jour où Gérald Darmanin mettra autant de moyens face aux petits groupes d'ultra-droite que dans les zones de non-droite et face au trafic de drogue, le jour où on n'attendra pas dix jours pour que Thomas ait le droit à une minute de silence à l'Assemblée nationale quand il a fallu 24 heures pour Naël, le jour où le racisme anti-blanc sera reconnu et puni à la hauteur de sa gravité dans notre pays, le jour où moi, en tant que maman, j'aurais plus peur pour mes enfants dans le pays. À ce moment-là, le jour où la justice et l'État feront son travail correctement, on pourra traiter les choses de manière claire, sans avoir en permanence des grosses manœuvres diverses. qui consistent à mettre au même niveau des ozots qui ont des méthodes, évidemment, qui ne sont pas les miennes, c'est le mot qu'on puisse dire. Et qui sont des ozots ? Les fameux ozots d'ultra-droite, là, qui vont manifester en faisant un parallèle... Ce sont des ozots, ils arrivent armés, visiblement, pour taper des Noirs et des Arabes, c'est ce qu'il y a de l'une ministre de l'Intérieur ? Ce sont des ozots, d'ailleurs, cette manifestation stupide n'aboutira à aucune violence réelle. Quant à l'inverse, au moment des émeutes, à la suite de Noël, je rappelle quand même, la France est mise à feu et à 100, il y a 58 000 infractions, il y a 700 policiers blessés, il y a plus de 200 commissariats attaqués, plus de 240 écoles détruites, plus de 5 000 véhicules brûlés. Non, non, mais je vous dis ça pourquoi ? Les ozots, comme vous les appelez, pardonnez-moi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le temps qu'on passe, la gravité qui est émise sur ce cas, au détriment, une fois de plus, du fond de l'affaire, qui est quand même celui d'un meurtre et du racisme anti-blanc, impuni dans notre pays et toléré dans notre pays, ou nier, et à l'inverse, la véritable menace sur la sécurité de la France, qui ne sont pas, pardon, les groupuscules d'ultra-droite, mais les émeutiers et les profils des émeutiers de ce jour dernier. Alors justement, on ne va pas polémiquer, polémiquer, faire des pictures. Non, non, mais je ne polémique pas, je remets les choses en perspective. Prenons les faits, vous les appelez ces ozots, dites-vous, qui ont manifesté à Romand sur Hiver. C'est des ozots, ce n'est pas ça qui va faire trembler la France. Alors, 6 d'entre eux, Marion Maréchal, ont été condamnés en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Valence à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. Pourquoi ? Pour des violences volontaires sur des policiers. Cinq policiers ont été blessés. Ce n'est pas, je vais vous dire. Mais juste, vous ne pouvez pas condamner le fait que cinq policiers étaient blessés ? Très bien, non mais si, bien sûr, moi, je vais dire que toutes les violences contre les policiers sont condamnables, c'est absolument évident. Maintenant, je vais vous le dire, mon sujet, ce n'est pas celui-là. Voilà, mon sujet, c'est aujourd'hui pourquoi, dans des balles populaires à la campagne, il y a des enfants qui se font attaquer, qui aboutissent à l'assassinat d'un jeune homme de 16 ans. Et j'aimerais, moi, je vous le dis sincèrement, que le sujet d'indignation aujourd'hui, soit que dix jours après, le procureur n'est pas retenu le mobile raciste de l'attaque, alors qu'il y a, je le rappelle quand même, neuf témoins, neuf témoins sur 104, qui étaient présents sur place, qui attestent. D'ailleurs, le procureur ne nie pas, d'ailleurs, que des propos racistes ont été tenus, pas seulement des propos, des choses extrêmement graves, on va tuer du blanc, on va planter du blanc. Non seulement le mobile raciste n'est pas retenu en tant que circonstance aggravante, l'injure n'est pas retenu, l'appel à la haine n'est pas retenu, alors que la famille, elle-même, demande à ce que ce mobile soit retenu. Mais l'enquête est encore en cours, et les mobiles, pour le coup, peuvent évoluer. Très bien, mais en l'occurrence, à l'heure où je vous parle, ça n'est pas le cas, et pourtant d'autres mobiles sont retenus, et moi, je vous le dis, et c'est en cela, d'ailleurs, que cette affaire n'est pas un fait divers, mais bien un phénomène de société. Derrière le refus de prendre cette qualification, il y a la négation de ce phénomène du racisme anti-blanc, qui n'est pas un cas isolé dans notre pays, qui est un phénomène en pleine expansion. Même les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2020 révèlent qu'il y a une explosion de plus de 65% des actes anti-blancs dans notre pays. 80% des Français, je dis bien 80% des Français, dans un sondage CSA, disent en 2022 qu'ils considèrent qu'il y a, oui, un racisme anti-blanc dans certaines communautés dans notre pays. C'est un phénomène massif, et que les autorités ne veulent pas voir, et c'est insupportable. Alors, il y a neuf mises en examen dans l'enquête sur la mort de Thomas, six individus sont en détention provisoire, trois ont été placés sous contrôle judiciaire. Vous parliez d'une justice à deux vitesses. Tout à l'heure, il y a quand même eu des interpellations extrêmement rapides, et ces six personnes ont été placées en détention provisoire, et encore une fois, l'enquête est en cours. Nous verrons qu'elles seront l'issue d'ailleurs de la condamnation, et le temps qu'ils resteront formellement en prison. Juste, vous êtes d'accord, Marion Maréchal, qu'on ne peut pas, dans un état de droit comme le nôtre, se faire justice soi-même ? Madame, je suis d'accord, mais le problème c'est que je suis... Si tout le monde fait ça, c'est le chaos ! Je suis d'accord, mais c'est d'ailleurs, quand je vous dis, il y a une semaine de cela, suite à l'affaire Thomas, que je crains que ce soit les prémices d'une guerre ethnique qui soient elles-mêmes les prémices d'une guerre civile, c'est parce que je le déplore, je le regrette, et je m'en inquiète. Mais votre rôle de femme politique, ce n'est pas d'essayer d'apaiser un peu les choses ? Excusez-moi, mais ce n'est pas en cachant la réalité, en n'en parlant pas, et en ne mettant pas des mots justement sur les problèmes, qu'on va répondre de manière efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il y a un sentiment généralisé, ce n'est pas mon sentiment à moi, c'est le sentiment d'énormément de Français, 80% des Français dans ce pays considèrent que leurs enfants ne sont pas en sécurité. Ça aussi, c'est un sondage Odoxa qui a été fait. Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, la justice et l'État ne les protègent pas face à l'insécurité, face à la délinquance, à la criminalité et au racaille. Voilà. Il y a tous les jours des exemples d'une justice laxiste encore. Vous parliez de l'agression face à des policiers. Cet homme qui a blessé un policier, qui a eu 35 heures de travaux d'intérêt généraux il y a encore quelques jours. Donc à partir du moment où il y a ce sentiment que l'État ne protège plus, il ne faut pas s'étonner, on peut le regretter, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette tentation que le citoyen se fasse justice lui-même. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas imposer depuis 35 ans aux Français une immigration dont ils ne veulent pas, qui aboutit pour une partie à une haine anti-française et anti-blanche extrêmement virulente, qui se manifeste au quotidien bien souvent par des intimidations, des provocations, des agressions, voire des meurtres, voire des attentats terroristes, et leur dire surtout, vous ne bougez pas, vous ne dites rien, acceptez, tolérez, supportez. Oui, ça crée des éruptions regrettables, mais je ne peux que le comprendre. Marion Maréchal, Éric Dupond-Moretti a dit hier à l'Assemblée Nationale « On ne peut pas opposer la France rurale et tranquille, je le cite, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. » Tous ceux qui vivent dans les cités, on est d'accord, ne sont pas des délinquants, vous êtes d'accord ? C'est absolument évident. Ces Mohamed, ces Mouloud et ces Rachid, pour reprendre l'expression du ministre, ils sont français, comme vous et comme moi. Pardon de vous dire que M. Dupond-Moretti, pour moi, est vraiment l'incarnation physique de cette justice arrogante, laxiste, idéologue qui est incarnée. Non, non, mais pardon, c'est très important. Donc, les propos de M. Dupond-Moretti, pour moi, sont vraiment l'incarnation de la négation. Mais opposer ces deux Français, est-ce que c'est bien raisonnable ? Mais pardon, ce n'est pas moi qui oppose les deux Français. Aujourd'hui, c'est une France communautarisée, islamisée, issue de l'immigration, qui s'oppose à la France historique. Vous nous dites que les Français ont peur ? Pardon, ce n'est pas moi qui ai organisé le massacre à Romain-sur-Isère. Ce n'est pas moi qui suis responsable des chiffres de l'insécurité. Ce n'est pas moi qui suis responsable de l'explosion des actes anti-blancs dans notre pays. Donc, cette opposition, elle existe de fait. Et elle existe, non pas parce que, soi-disant, des gens comme moi l'organiseraient ou en parleraient. Elle existe parce qu'aujourd'hui, on crée les conditions d'un multiculturalisme, d'une immigration de masse incontrôlée, d'une délinquance... Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Marion Maréchal ? La Première ministre a dit qu'il faut de nouvelles réponses face à cette violence. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Plus responsabiliser les parents, notamment, dit la Première ministre. Vous y êtes favorable ? Non, mais les réponses, en réalité, elles sont assez simples, si tant est qu'on ait le courage de les prendre. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'importer la France. C'est quoi, concrètement ? La première, déjà, c'est qu'on arrête d'importer sur notre sol des centaines de milliers de personnes qui, pour partie, détestent la France. Oui, mais sauf que ceux dont on parle, de Trépal, pardon, excusez-moi, ils sont français. Oui, mais très bien, madame. Mais pour moi, ce sont des Français de papier. Ils sont nés en France. Oui, oui, ils sont nés en France. Ils sont nés en France. Ils ont des papiers français. Mais ils sont moins français que les autres. Oui, ils sont des Français de papier. C'est-à-dire que quand on est un Français qui obtient la nationalité française avec des parents, donc grands-parents issus de l'immigration, et qu'on en arrive à planter des Blancs et à tuer des Blancs parce qu'ils sont Blancs, excusez-moi de vous dire que, pour moi, on n'est pas français. Mais on fait quoi d'eux ? Moi, je sais, c'est l'argument en disant qu'il n'y a aucun lien avec l'immigration. De toute façon, ils ont de la nationalité française. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Pardon, mais c'est comme pour les émeutes. Les émeutes, c'est le même sujet. On nous dit, ah, mais l'immense majorité des émeciers sont de nationalité française. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais l'autre donnée quand même donnée par la préfecture de police, c'est qu'une grande majorité aussi d'entre eux sont issues de l'immigration maghrébine ou subsaharienne. Donc, à un moment donné, tirons-en peut-être les conclusions sur le fait qu'il y a un lien, pardon, établi d'ailleurs par tous les chiffres, y compris du ministère de l'Intérieur, entre délinquance aujourd'hui et immigration. Donc, la première chose où vous me parlez de réponse, c'est déjà la réponse sur la politique migratoire. Deuxième chose, c'est la question sur la réponse pénale. Aujourd'hui, on a une justice qui a un code pénal extrêmement dur, mais qui a un code de procédure pénale qui passe son temps à détricoter, finalement, ce code pénal. On a un juge d'application des peines qui réduit systématiquement les peines qui devraient être supprimées. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un nombre de places insuffisant. Il faudrait supprimer le juge d'application des peines. Il faudrait revoir le code de procédure pénale. Il faudrait enfin augmenter les places de prison en commençant par sortir 25% de ces détenus qui sont de nationalité étrangère pour qu'ils puissent faire leur peine. À l'étranger, il faudrait avoir une réponse, si vous voulez, beaucoup plus globale et beaucoup plus ferme, parce qu'à l'heure actuelle, l'État est complètement désarmé et ces jeunes, qui sont, je le rappelle quand même dans l'affaire Thomas, bien souvent multirécidivistes, n'ont pas peur de la force de la loi. Et donc, on en arrive là où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup, Marion Maréchal. Merci à vous. Marion Maréchal qui dénonce sur RTL un massage organisé et prémédité. Vous restez avec nous, Marion Maréchal, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. À tout de suite.